Musique On est ravis d'accueillir cet événement pour la deuxième année consécutive en partenariat avec le comité départemental du tourisme. C'est vrai que cette année on est un peu plus impliqués encore dans l'organisation et on espère pouvoir pérenniser l'événement l'année prochaine et faire en sorte que cette belle histoire continue pendant quelques années. En tout cas l'événement a très bien marché l'an dernier. Cette année encore une fois on affiche complet. Donc pour l'instant sur ces deux premières années on est très contents du résultat. Poids nocturne ça attire aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément des grands habitués, des grands cols ou des exploits sportifs. Et donc c'est vrai que l'aspect astronomie là-haut au col donne un peu toute son originalité à l'événement et au concept. C'est un prolongement de toute l'opération col réservé qu'on met en place une première batterie de col réservé sur le nord du département et maintenant cette semaine sur le sud du département. Et c'est un peu l'apothéose aujourd'hui puisqu'on va monter au col du noyer. Bon les conditions sont pas mal, un petit peu de vent mais en tout cas le succès est au rendez-vous puisqu'on est à 300 personnes et on a dû pour des raisons de sécurité bloquer à 300 personnes sur cet événement avec comme enjeu finalement de promouvoir la destination Haute-Alpes et promouvoir la destination cyclisme du département qui a des atouts véritablement exceptionnels en matière de vélo, de vélo de route ou de VTT. Véritable richesse du département en matière d'atouts patrimonial, d'atouts culturels mais aussi en matière d'activités de paix de nature. C'est un département où l'environnement est préservé, où l'air est sain, où on a du soleil et c'est vraiment sur ces vecteurs là qu'on essaie de communiquer à travers ces opérations et à travers plus particulièrement cette opération aujourd'hui ou à travers aussi l'astronomie qu'on essaie de développer par l'intermédiaire de la nuit des étoiles. Il y a de l'or et du jus de fruits. 10 août 2012 france-trois Sous-titrage ST' 501